Musique Quand la montagne se rapproche de la vallée, ça donne naissance à une commune nouvelle. Depuis 2016, Faverge en bas et Seytenay en haut ne forment plus qu'une seule et même entité, baptisée tout simplement Faverge-Seytenay. Située entre la quai-montagne, la commune de 7900 habitants possède de nombreux atouts naturels, culturels et patrimoniaux, avec cerise sur le gâteau, la sang-buie, une petite station de ski. Mais si côté loisirs, le choix est large, côté commerce, le bas blesse et un centre-ville plus dynamique serait le bienvenu. Alors comment faire ? Nous avons posé la question au candidat. En premier lieu, nous allons essayer de faire dépenser au centre-bourg. Comment ? Avec des chèques, des chèques que nous allons éditer, de manière à ce que tout se passe à l'intérieur du centre-bourg, de manière à faire vivre nos commerçants. Nous allons développer l'événementiel, qui est un facteur très important. Donc le facteur événementiel sera promulgué. Nous allons renforcer également les échanges commerçants élus, mais également habitants, qui répondront sur leur avenir, sur leur futur, grâce au projet urbain qui devrait décider de Faberge-Sétenay, sur les 15, 20, 30 ans à venir. Reconstruire tout d'abord l'îlot sinistré, il y a plus de deux ans maintenant, faire en sorte de ramener des activités culturelles, les services publics au centre-ville, ne pas les exclure du centre-ville à plus de 800 mètres, ce qui est le projet de la municipalité actuelle, laisser la médiathèque là où elle se trouve aujourd'hui, en centre-ville, amener d'autres activités culturelles et commerciales, évidemment, peut-être en rachetant des locaux commerciaux que la municipalité mettrait à disposition des acteurs économiques. Dynamisation de Sétenay avec l'ouverture d'une épicerie, journaux, tabac, pourquoi pas un café pour créer du lien social, Faberge, subvention d'une coopérative avec tous les artisans, les acteurs locaux, les commerçants, les artisans, les producteurs locaux, un point à restauration, revégétaliser tout autour avec une terrasse, des fêtes populaires, les problèmes d'urbanisme, place de parking, les trottoirs pour qu'ils soient mieux accessibles pour les personnes à mobilité réduite et les mamans avec les poussettes, le tout dans le grand principe de la démocratie participative et directe, un projet concertation RIL, vote des citoyens et des commerçants, des professionnels. Une quatrième liste est également dans la course, baptisée une énergie nouvelle, elle est menée par l'actuelle conseillère Anne-Marie Bernard. Les 15 et 22 mars prochains, les électeurs de la commune nouvelle Favre-Sétenay choisiront donc pour la première fois leur premier édile. Depuis 2016, c'est le maire d'hiver droite de Faverge, Marcel Cataneo, qui assure cette fonction.